Donc je parlais de la parabole des talents dans la précédente vidéo. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs, il le remissait bien. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un à troisième à chacun selon sa capacité. Ce que je disais, Dieu ne nous donne pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et en effet, tous ces ministères doivent être manifestés au temps du Fils de l'homme, c'est-à-dire maintenant, afin de moissonner toute la terre. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et priez le maître de la moisson, dit Jésus, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. À ce sujet, Esaïe écrit aussi, c'est la voix de tes sentinelles. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris de triomphe, car de leurs propres yeux, elles voient l'Éternel revenir à Sion. Éclatez ensemble en cris de triomphe, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. Donc, les ministères de la fin des temps sont placés comme des sentinelles, comme des trompettes sur le peuple de Dieu, afin de le conduire dans la gloire du réveil et de la Jérusalem céleste. Et donc, ces ministères sont mis en action par le ministère qu'on pourrait appeler de la voix de minuit, du cri de minuit. Alors, pour terminer maintenant, je vais vous parler des prophéties bibliques. Alors, je vous rappelle qu'une prophétie, qu'est-ce que c'est ? C'est une déclaration de Dieu qui est en rapport avec l'avenir immédiat ou lointain, mais qui peut être aussi en rapport avec le passé. Ces déclarations peuvent revêtir plusieurs caractères. Elles peuvent être soit sous forme d'informations ou d'avertissements. Ainsi, les prophéties bibliques se trouvent un peu pêle-mêle dans les Écritures et elles peuvent être révélées sous plusieurs formes différentes. Quand il ne s'agit pas de paroles qui sortent de la bouche d'un prophète, ça peut être une scène, un événement qui annonce des choses à venir. Tels que les prophéties sont données dans leur variété, dans leur diversité, il est parfois effectivement difficile de les reconnaître, à moins d'être soi-même prophète ou docteur des saintes Écritures. Le domaine prophétique, le domaine prophétique biblique, c'est le domaine de la révélation uniquement et non de l'interprétation, car aucune prophétie ne peut faire l'objet d'interprétations particulières. Au contraire, les prophéties doivent avoir seulement le sens que Dieu leur donne. Des paroles prophétiques sont des prophéties sorties de la bouche des prophètes bibliques, tels qu'Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Michée, etc. Ils ont donné des prophéties par « Ainsi parle l'Éternel ». Et je donne l'exemple de Jérémie 33. « Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais de successeurs assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. » Une vision qui a été écrite, relatée, est aussi une parole prophétique. C'est cela qui est constaté notamment dans le livre de Daniel. Et effectivement, Daniel ne dit jamais « Ainsi parle l'Éternel ». Toutes ces prophéties sont venues par les visions du roi Népulgenetsar et de son fils et de Daniel lui-même. Le livre de Daniel est d'une très importante portée prophétique. C'est le pendant dans l'ancienne Alliance de l'Apocalypse, du livre de la Révélation dans le Nouveau Testament. Et il a été écrit à la suite des songes et des visions que Daniel a reçues. Tout propos qui provient de la bouche d'un prophète n'est pas forcément une prophétie, mais c'est lorsque seulement il dit « Ainsi dit le Seigneur » qui est reconnu comme une prophétie. Il existe plusieurs manifestations des prophéties. Par exemple, dans 1 Samuel 15, 27, il est écrit « Comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel dit « L'Éternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter et il la donne à l'un de tes proches. » Le manteau déchiré, ça signifiait déjà la pensée de Dieu. En fait, c'était une prophétie. C'était un geste prophétique. Dieu avait dit à Osée « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. » « Car le pays se vôtre dans la prostitution en abandonnant l'Éternel. » Il alla et prit Gomère, fils de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit « Appelle-le du nom de Gisréel car encore un peu de temps et j'interviendrai contre la maison de Jéhu à cause du sang versé à Gisréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. » Et donc, par la suite, cette femme devint à nouveau enceinte et enfanta. Le message prophétique qui est sorti de cette situation, c'est que le Seigneur avait tourné le dos à la maison d'Israël et avait choisi un peuple parmi les nations. Comment, pour une prophétie, Dieu peut-il demander à son serviteur de prendre pour femme une prostituée ? Ça paraît effectivement invraisemblable. C'est ici, je dirais, le caractère mystérieux de Dieu et des prophéties bibliques. Dieu peut faire des choses qui nous paraissent invraisemblables, qui nous paraissent inimaginables, mais c'est toujours pour un but déterminé. Mais seuls ceux qui ont de l'entendement et du discernement peuvent comprendre ces choses. Dans le livre de Jérémie 13, il y a eu l'histoire d'une ceinture avec Jérémie. Le Seigneur montra comment il s'était attaché au peuple d'Israël et comment le peuple l'avait délaissé pour marcher avec d'autres dieux. Jérémie 13, 11. Pour annoncer le retour des enfants d'Israël de la captivité, le Seigneur a dit à Jérémie, « Jérémie, voici que Hanameel, fils de ton oncle Shaloum, va venir auprès de toi pour dire « Achète mon champ qui est à Hanot, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. » J'achetais de Hanameel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatot. Je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent. J'écris un contrat que je cachetais, je pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. Je donnais sous leurs yeux cet ordre à Barouk. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prend ses contrats, ce contrat d'achat qui est cacheté et ce contrat qui est ouvert longtemps, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. » Jérémie 32, versets 1 à 16. Après avoir donc prophétisé la déportation et la désolation, Jérémie a prophétisé le retour vers la maison, c'est-à-dire la reprise de la vie normale caractérisée par le commerce et toutes sortes d'échanges parmi le peuple. Cela voulait dire que, quel que soit le temps que prendrait la déportation, il y aurait un jour un retour à la maison. Nous avons donc dans les Écritures des prophéties qui sont non illustrées, des prophéties qui sont illustrées, des visions écrites et qui sont aussi des prophéties. Le prophète Élisée ainsi a dit à Joas, en 2 rois 13, « Prends un arc et des flèches. » Il se procure un arc et des flèches, puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Quand il lui bandait de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi et dit « Ouvre la fenêtre vers l'Est. » Il l'ouvrit. Élisée dit « Tire. » Alors il tira. Élisée dit « C'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. » « Tu battras les Syriens à Haphèque jusqu'à les exterminer. » Élisée dit encore « Prends les flèches. » Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre. » Alors il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit « Il fallait frapper cinq ou six fois. » Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant tu ne les battras que trois fois. » Vous voyez comment Dieu peut parler par des signes prophétiques. Et dans ce cas-là, la seule chose à faire, c'est d'obéir. On peut avoir aussi affaire à des scènes prophétiques qui sont des scènes qui prédisent l'avenir exactement comme des déclarations prophétiques. Ainsi dans les Évangiles, Christ a annoncé des choses à venir par des scènes prophétiques. Et au nombre de ces scènes, nous pouvons citer les noces de Cana en Jean 2, l'entrée de Jésus à Jérusalem en Luc 19, la multiplication des pains, Matthieu 14, Matthieu 15, la transfiguration en Matthieu 17, le vase de parfum en Matthieu 26, et enfin la Sainte Seine toujours en Matthieu 26, etc. Les noces de Cana, par exemple, illustrent la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie du croyant à la fin des temps. L'onction du Saint-Esprit est symbolisée par le vin et les jars symbolisent les croyants. D'ailleurs, il y avait six jars de pierre et ça nous fait revenir à la création en six jours. Les vases de pierre qui étaient destinées à la purification des juifs. Donc il y a un message très fort par rapport à la purification, c'est-à-dire à la sanctification du croyant qui, une fois qu'il est sanctifié, vit complètement par l'esprit, l'onction de l'esprit qui est donc caractérisée par ce symbole du vin. Et l'eau qui est contenue dans les jars, évidemment, c'est la parole révélée à la fin des temps. Le premier vin qui a été servi, c'est la fausse onction qui a fait naître des faux Christ, c'est-à-dire des faux zoins. Et le vin qui a été produit par Jésus, dont l'intendant disait qu'on n'avait jamais bu un vin aussi bon, eh bien c'est le vin nouveau, c'est-à-dire l'onction des derniers temps qui est reçue dans la plénitude de la parole de Dieu. L'entrée de Jésus à Jérusalem est aussi une prophétie concernant le retour de Christ à Jérusalem pour y régner en tant que successeur de David sur son trône lors du millénium. Et avant d'entrer dans la ville, le Seigneur avait envoyé deux disciples en reconnaissance. C'est ainsi que, selon ce qui est écrit, il envoie deux prophètes avant son retour à Jérusalem, c'est-à-dire Moïse et Élie, selon ce que nous relate Apocalypse 11. J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétisé, revêtu de sac pendant 1260 jours, c'est-à-dire trois ans et demi. Une année compte 360 jours d'après le calendrier hébraïque, et non pas 365. Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Et on retrouve bien là les scènes qui se sont produites en Égypte au temps où Pharaon résistait à l'ordre de Dieu de libérer le peuple. Il y a eu effectivement les eaux changées en sang, il y a eu la ténèbre, etc. Il y a eu toutes les fameuses dix plaies d'Égypte. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Et donc, toujours cette prophétie qui est en rapport avec la transfiguration, le fameux épisode où Moïse et Élie sont apparus, ce sont des théophanies, avec Christ dans la lumière. Et enfin, à l'entrée de Jésus à Jérusalem, les foules ont dit « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsque Jésus, en tant que fils de David, entre à Jérusalem, c'est pour régner sur le trône de son père David et non pour mourir, bien sûr. Or, Jésus est d'abord entré à Jérusalem pour mourir une première fois, comme il a dit lui-même. « Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Luc 13, 32. Et Jésus dit aussi « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui se sont envoyés. » Et la parole qui dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » trouvera donc son accomplissement à l'avènement du Seigneur à Jérusalem, après donc le témoignage des deux témoins, Moïse et Élie. Enfin, la multiplication des pains présageait de la nourriture spirituelle laquelle est le corps de Christ qui devait être distribué au monde entier. Ainsi qu'il le dit en Jean 6, 50 « Je suis le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Et puis, la prophétie du vase de parfum, Jésus lui-même a donné sa signification aux disciples, il leur dit « Cette femme a fait une bonne action à mon égard car vous avez toujours des pauvres avec vous. » Puisque Judas disait que « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vendu ce parfum ? » Judas qui était cupide et qui tenait la bourse. Et donc, Jésus leur dit « Vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » C'était donc un geste prophétique. Marc 14, verset 3 à 9. Il y a ainsi d'autres prophéties bibliques, je ne vais pas tout vous les citer, qui ont été annoncées ainsi par des scènes qui sont en rapport direct avec les choses à venir et qui sont en train même d'arriver à grands pas. Donc, pour conclure ce cours sur le ministère prophétique, eh bien, retenons simplement que les prophètes sont des sentinelles, sont des trompettes dans l'Église. Ils travaillent pour l'Église, pour l'édification du corps de Christ, ainsi qu'il est dit concernant les cinq ministères. Mais les prophètes sont ceux qui particulièrement doivent diffuser, annoncer les oracles de Dieu, les messages de Dieu et je dirais leur message principal c'est repentez-vous. Repentez-vous parce que le royaume approche, parce que Christ arrive bientôt. Repentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies et le Seigneur vous fera grâce. mais si vous ne vous repentez pas, alors les pires choses vont arriver et ce sont des choses que l'on voit actuellement arriver sur notre pays, sur l'Europe, sur le monde entier. Toutes les catastrophes sont le fruit de la désobéissance et de la non-repentance, je dirais. Et donc, les prophètes, en prêchant, donnent des avertissements, exhortent à la persévérance à garder la foi, quelles que soient les circonstances. Et lorsqu'ils sont en face d'un peuple égaré, ils prêchent là donc la repentance et leur devoir et leur retour à la vraie foi. De nos jours, le Seigneur suscite des prophètes des derniers temps qui annoncent la repentance, ils sont bien peu nombreux. Prions le Seigneur qu'il en envoie davantage, notamment pour notre beau pays, la France, qui est en train de sombrer petit à petit dans le chaos et qui refuse de reconnaître ses péchés commis depuis des siècles, depuis qu'elle a abandonné son premier amour, puisqu'on dit que la France a été la fille aînée de l'Église. Je ne sais pas de quelle Église il s'agit réellement, s'il s'agit de l'Église de Christ ou s'il s'agit d'une autre Église. Ce qui est sûr, c'est que la France s'est détournée de son Créateur, la France s'est détournée de son Dieu, la France est en train de commettre les pires infamies et le jugement de Dieu ne tardera pas s'il n'y a pas de repentance. C'est pourquoi j'ai un petit peu cette mission de dire repentons-nous, je ne dis pas repentez-vous, mais je suis au premier chef concerné, je suis comme vous, repentons-nous, crions à Dieu, demandons pardon à Dieu pour notre pays, demandons à Dieu pour notre nation, demandons à Dieu pour nos gouvernants, autrement dit, si on ne le fait pas, le jugement de Dieu va continuer à s'abattre sur notre nation et sur toutes les nations européennes d'ailleurs et sur les États-Unis et sur tous les pays et surtout prions pour Israël, bénissons Israël, bénissons le peuple de Dieu, bénissons l'Église, demandons que l'Église soit vraiment la lumière du monde et que non pas, le monde soit la lumière de l'Église et le Seigneur nous fera grâce. Voilà, j'ai terminé pour cet enseignement sur le ministère prophétique, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, j'estime que c'est déjà suffisant comme introduction, c'est une introduction un peu longue peut-être et je continuerai donc dans quelques jours sur les autres ministères, les cinq ministères de la parole donc qui sont le ministère d'apôtre, de évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Soyez bénis, à une prochaine fois.